Hola que tal ? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous analyser le match de Galatasaray face au Real de Madrid. Je suis désolé pour la lumière, c'est encore plus catastrophique que la dernière fois, mais la luminosité est encore plus catastrophique que la dernière fois. Et je pense qu'on est en pleine nuit, en pleine journée. Donc voilà sur ça, peut-être jour un jour, on ne sait pas sur un malentendu ça peut marcher. Mais pour l'instant c'est toujours aussi catastrophique et j'en suis désolé. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir au match d'hier soir, en premier je vais analyser le match de Galatasaray et en deuxième celui du Real de Madrid. Donc le Real, Galatasaray a joué un match où en premier mi-temps ils ont été plutôt offensifs et c'est eux qui globalement ont dominé. Donc voilà sur ça, ils ont également eu de bonnes occasions pour marquer, mais ils n'ont pas réussi à les concrétiser. On a vu donc Galatasaray qui a montré des choses offensivement et qui a essayé de se projeter vers l'avant, mais qui n'a pas réussi à marquer ce but et qui a manqué de réalisme devant le but durant cette première mi-temps. Et qui en défense sur les contre-attaques du Real de Madrid a été quand même en difficulté, j'ai trouvé, et a laissé beaucoup d'espace sur cette première mi-temps. Ensuite en deuxième mi-temps, on a vu Galatasaray qui n'a rien montré offensivement, pratiquement rien, très peu d'occasion. Et qui défensivement, là aussi j'ai trouvé qu'ils ont laissé quelques espaces et que le Real aurait pu en profiter. Donc voilà sur ça, Galatasaray qui s'est quand même malgré tout bien battu, mais qui a laissé selon moi 3 espaces en défense. Et qui offensivement a manqué de réalisme, donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir au Real de Madrid, c'est un match en première mi-temps, c'est un match où le Real a beaucoup défendu, mais il a plutôt bien fait dans l'ensemble. Donc voilà sur ça, par quelques petites erreurs, mais globalement ça a plutôt bien défendu. Et c'est projeté assez rapidement en contre-attaque et a été plutôt réaliste en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'ils ont manqué beaucoup trop d'occasion. Le Real de Madrid, ils ont beaucoup trop vendangé et ils auraient dû faire mieux en deuxième mi-temps. Donc voilà sur ça, offensivement, ça aurait dû être bien mieux. Ils auraient dû tuer ce match et gagner par 2 à 0, ils ont eu les occasions pour. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à le faire, mais pour moi, ils ont trop vendangé en deuxième mi-temps. Et défensivement, ça a globalement plutôt bien tenu, même si tout n'a pas été parfait. Donc voilà sur ça, pour en revenir à l'analyse de quelques joueurs. Courtois qui fait un très très bon match. Qui fait des bons arrêts et c'est clairement en grande partie grâce à lui que le Real s'impose. Il fait des arrêts déterminants, des arrêts importants. Et quand il a fait des mauvaises performances, on en a parlé. Donc c'est important d'en parler quand il fait des bonnes performances. Et hier, c'est en grande partie grâce à lui que le Real s'impose. Et il a fait vraiment une bonne performance. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à d'autres joueurs. Marcelo, j'ai trouvé qu'offensivement, il a fait son match, il a fait un bon match. Mais défensivement, je trouve qu'il laisse trop d'espace derrière. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir aussi à Eden Hazard que je souhaitais parler. Je trouve qu'il a beaucoup trop 20 dangers. À un moment, il dribble le gardien. Il est tout seul devant le but. Il tire sur le poteau. Il a largement le temps de contrôler et de le mettre dans les buts. Pour moi, il n'a pas le droit de rater cette occasion. Il y a beaucoup de déchets dans son jeu. Beaucoup trop de déchets dans son jeu. Même s'il a fait une passe décisive sur le but. Pour moi, il doit faire beaucoup mieux. Et je suis assez déçu de son match personnellement. Donc voilà sur ça. Et ensuite, pour en revenir à Benzema, je trouve que c'est un joueur qui donne des bons ballons. Malheureusement, à côté de lui, il n'y a pas des joueurs qui concrétisent les bons ballons qu'il donne. Et c'est assez dommage. Donc voilà sur ça. Après, il n'a pas marqué non plus. Mais voilà, il a donné des bons ballons. Ça n'a pas été concrétisé. Je trouve ça dommage. Donc voilà sur ça. Un Real qui s'est imposé malgré tout. Ce qui n'est jamais une chose évidente à faire. En Turquie, on sait que c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas. Ils ont réussi à obtenir ces trois points. Donc voilà, c'est important. On sait que c'est un déplacement toujours compliqué. Ils ont réussi à prendre ces trois points. Ils sont donc deuxième du groupe. Donc c'est une victoire très importante. Et comme je le dis, c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas. Il ne faut pas l'oublier. Le PSG n'a pas fait mieux. Ils ont gagné 5-0. Là-bas du moins. Même si sur ce match, ils ont gagné 5-0. Mais après, ce n'était pas le même adversaire. Mais gagner en Turquie, c'est toujours compliqué. Et le Real l'a fait. Donc voilà sur ça. Voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je m'excuse encore pour la luminosité. Et je vous souhaite une bonne continuation.